Bon les gars, c'est l'heure du challenge Donc 24h sans mon téléphone Il est 21h19 Donc demain à 21h19 J'aurai le droit de reprendre mon téléphone Ça tombe bien parce que c'est lundi que je vais au travail Et que clairement, je sais que ce challenge Il est difficile à tenir si vous devez Appeler quelqu'un, envoyer des sms etc Des mains, non là Je vais le ranger, on va le ranger ensemble Bon les gars, ça fait 30 minutes C'est déjà très bizarre Je pense que le pire, ça va être demain matin Quand je vais pas prendre mon téléphone Bon les gars, bonjour C'est le premier jour, donc sans mon téléphone Honnêtement, quand je me suis réveillée Premier réflexe de toute ma vie, c'est d'avoir mon téléphone Donc là, je sais même pas quelle heure il est Je sais juste que je me suis levée, je me suis mis en tenue de sport Je vais écrire sur mon 5 minutes journal Perso, c'est trop bizarre de pas savoir quelle heure il est Donc il va falloir quand même que je sache quelle heure il est Il est quelle heure ? 9h42 Je suis malade dans ce vlog Donc je suis sous antibiotiques Je vais prendre mes antibiotiques Et puis mesdames et messieurs Commençons cette superbe journée D'ailleurs c'est la fête des pères Au programme, je pense que je vais faire des crêpes à mon père Parce qu'il adore ça Les filles, j'ai fait mon sport Donc c'était vraiment intense J'ai fait 30 minutes On est arrivé en été, donc clairement ma routine make-up soin n'est pas la même du tout Que lorsque on est en hiver J'ai tendance à mettre beaucoup moins de matière sur mon visage J'ai été faire ma micro-pigmentation des sourcils Après 6 ans, je suis jardin de nana Parce que voilà, j'avais jamais laissé quelqu'un d'autre s'occuper de mes sourcils Et franchement moi j'aime trop son travail Première étape, j'ai l'un qui glisse Je mets ma CC crème de chez Herborian C'est BB crème pardon Vous allez voir en fait, ça va vraiment faire un effet naturel Shape Tarte en teinte light neutral Ça m'élimine directement Donc bref, je voulais vous parler d'un truc J'ai lu un livre là il n'y a pas longtemps Je pense que vous le connaissez, c'est Mohamed Bouclé Connaissance illimitée En fait c'est le vice-champion de lecture rapide Et vice-champion du monde de lecture rapide Champion du monde de mind mapping Donc je ne sais pas si vous savez ce que c'est le mind mapping Mais en gros c'est les gens qui ont une facilité et une capacité A reconnecter tous les éléments d'une histoire Ou en tout cas ils essayent de vraiment capitaliser sur tous les événements Et les relier entre eux Sur un dessin clairement Ils sont capables de retenir des chiffres, des séries de lettres, des histoires etc Tout ça parce qu'en fait ils ont pris le moment de sur une feuille blanche portrait Dessiner et relier les éléments entre eux les uns avec les autres C'est hyper intéressant Surtout que moi honnêtement j'ai l'impression que je ne travaille pas trop ma mémoire Et du coup j'ai souvent des trous de mémoire Et je ne vais pas vous mentir Mais c'est aussi pour ça que je fais cette vidéo Le 24h sans téléphone Parce que finalement j'ai l'impression que mon téléphone C'est vraiment le poison de ma vie C'est celui qui m'a volé mon attention C'est celui qui m'a volé ma concentration Là je vais mettre un peu de milk, un peu de stick milk Pour donner, pour faire un peu de contouring Je me suis dit que j'allais lire son livre Parce qu'en fait il dit que dedans il donne les conseils Pour justement être plus concentré Avoir une meilleure mémoire Réaliser des mind maps Et puis bref Moi je me suis dit je vais trouver Le trésor dans ce livre Et franchement en fait au tout début Il explique un peu vraiment toutes les méthodes phares De productivité, de concentration et tout Mais que je connais déjà Parce qu'au final la méthode Pomodoro J'en ai parlé genre il y a 3 ans sur ma chaîne Youtube La matrice d'Eisenhower C'est vraiment un truc aussi dont j'avais parlé Et en fait plus je lisais Et plus j'étais déçue Parce que je me disais Putain mais quand est-ce qu'on arrive Au moment où il parle de la concentration Et où il délivre ses secrets Pour justement être vice-champion de mind map Et de lecture rapide tu vois Ça arrive à tout à la fin Donc franchement c'est un petit peu décevant Puisque déjà il faut que tu tapes tout ce qu'il y a au début Si tu connais déjà presque toutes les méthodes C'est pas que ça t'avance pas mais un peu Et donc en fait j'étais un peu déçue Parce que je me suis dit bon ok Ça arrive tout à la fin Donc forcément si ça arrive à la fin En plus c'est comme si T'avais l'impression que t'avais acheté tout le livre Pour apprendre vraiment les méthodes phares Et en fait non Les méthodes phares elles sont dans Une toute petite partie du bouquin Après je trouve que c'est quand même très bien Ce qu'il a fait Et je vais pas critiquer Écrire un livre et tout C'est quand même beaucoup de boulot Là je vais mettre le Télescopique de chez L'Oréal Et voilà donc franchement Je sais pas si vous vous l'avez lu Mais n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez en commentaire Si vous l'avez lu Ou me dire ce que vous lisez en ce moment Je vais faire mes cheveux Parce que là ils sont un peu en bataille Il est quelle heure ? 11h25 ? 11h27 Mon téléphone ne me manque pas C'est parti pour les crêpes les gars Je dis ça mais je connais pas la recette Faut que je regarde sur internet Moi je sais pas J'ai pas les recettes en tête Elle connait la recette des crêpes On est sauvés On est sauvés On est sauvés On est sauvés Bon les gars tout à l'heure je vous parlais d'une Enfin d'un livre que du coup j'avais fini cette semaine Donc c'est celui-ci Connaissance illimitée Bon comme je vous ai dit Les gros plus C'est que si vous ne connaissez pas les méthodes d'apprentissage Et tout Les plus productives Les plus efficaces Et bien elles sont récapitulées dedans Donc ça c'est vraiment cool Ce que j'ai bien aimé aussi C'est qu'il y a des mind maps Illustrées au centre du livre Et honnêtement les schémas sont très beaux Je ne vais pas tous les vous montrer C'est comme ça je ne vous spoil pas Si vous voulez l'acheter Maintenant vraiment Si vous voulez apprendre A vous concentrer etc Je pense que c'est pas un livre Qui porte uniquement là-dessus Et donc à mon avis Celui sur lequel je vais vraiment devoir me repencher Ben c'est celui-ci Sébastien Martinez Une mémoire infaillible Qui vous donne vraiment les clés Mais là vraiment du début à la fin On va pas bugger là Il parle français dès le début Il vous donne les méthodes Et il vous teste dès le début Pour que vous puissiez Vraiment vous construire une mémoire En béton Donc à mon avis Je vais le fin Je vais me reprolonger dedans Et je vous ferai une review dessus Soit sur TikTok Soit sur Youtube Mais voilà Pour l'épisode des bouquins Que j'ai fini Ben ce mois-ci Bon sinon les gars Je vous ai pas dit pourquoi je fais cette vidéo Donc clairement Je suis accro à mon téléphone Je pense que c'est une surprise pour personne Celles qui ont vu ma vidéo sur mon glow up Vous avez remarqué qu'à la fin de la vidéo J'avais pas du tout rempli les tapes téléphone J'avais pas réduit drastiquement mon temps d'écran Faut savoir qu'aujourd'hui Je suis à peu près à une consommation De 5-6 heures par jour De réseaux sociaux Téléphones Tout confondus Et je trouve que c'est énorme C'est juste plus possible de continuer comme ça En plus de ça Il y a un truc que je vous ai jamais dit En gros Je me suis rendu compte Que depuis L'utilisation croissante Des réseaux sociaux Et de mon téléphone Eh ben Désolée Essayez de pas mourir pendant cette vidéo J'avais perdu ma concentration Après une heure de meeting Clairement je peux plus me concentrer comme avant Rendez-vous avec mes copines etc Quand on va parler Je vais pas être sur mon téléphone Honnêtement ça je respecte grave Par contre Quand je fais avec ma famille Je sais que j'ai tendance à être Vraiment trop sur mon téléphone Je le sais parce qu'on me fait la remarque Et des fois je m'en rends compte Donc c'est pas hyper agréable Pour les personnes avec qui vous êtes Et en plus de ça Bah il va rien se passer de fou Si vous êtes pas sur votre téléphone Parfois je perds mes mots Même souvent Pour être honnête Et donc Bah j'essaie de remédier à ça Et c'est pour ça que Bah je lis des livres Sur la thématique de la mémoire C'est pour ça que je vous en ai parlé Juste avant Et voilà J'ai pas envie J'ai que 30 ans J'ai pas envie déjà à 30 ans D'avoir le Enfin le cerveau complètement Vous voyez je perds mes mots là Complètement ratatiné Donc honnêtement Ça me stresse un peu Donc c'est pour ça que voilà J'essaie de mettre des solutions en place Un jour je me suis dit J'arrête les réseaux sociaux Après j'ai regardé plein de vidéos De gens Qui ont dit qu'ils avaient arrêté Les réseaux sociaux Et que leur vie Elle avait changé de fou Ils étaient plus concentrés Plus productifs Ils prenaient plus le temps Ils ont fait énormément de choses Tout le temps qu'ils ont investi Ils ont développé des business Et le programme c'est que On a fait un petit cadeau à mon papa On lui a fait des crêpes Je vous ai pas montré les crêpes Comme il adore les crêpes Donc il est super content Qu'on ait pensé à lui comme ça Et cet après-m Enfin fin d'après-m J'emmène ma petite soeur au ciné On va aller voir la petite sirène Voilà voilà Je sais pas quelle heure il est Mais j'ai fait 30 minutes de sieste C'était magnifique Je sais pas Genre Est-ce que c'est là que moi Mais à chaque fois que je me lève de la sieste C'est une façon que j'ai un glow Enfin que je suis plus en forme Que never Donc parfois une sieste de 30 minutes Ça fait du bien Je n'aime pas du tout faire des siestes Je fais toujours des siestes Dans des situations extrêmes Soit je suis vraiment fascinée Comme là Donc j'ai fait une sieste Soit il faut dormir dans le train Ou des trucs comme ça Mais anyways Je vais préparer des crêpes Pour mon frère et ma soeur Enfin non Pour mon père et mon frère Pour les boucher C'est très simple Vous aurez besoin de Confiture d'abricots Ou confiture de fraises Ou sucre Ou peu importe Et bien sûr Le fameux L'unique Nutella Sous-titrage ST' 501 Bon les gars On va aller voir La petite sirène Avec ma soeur au ciné Honnêtement On est arrivé Et c'est trop bizarre Je suis à contrôle Et c'est trop bizarre De ne pas avoir de téléphone Sur soi Honnêtement Ne serait-ce que pour faire Une story Avec le popcorn C'est horrible Je suis accro à mon téléphone Vraiment C'est flippant Vraiment les gars C'est un mood D'être sans téléphone En 2023 Aujourd'hui On ne peut plus Passer du téléphone On a fini la petite sirène C'était trop bien Verjou T'as kiffé ou pas ? Ouais C'était trop bien Franchement Moi j'ai trop kiffé Avec ma soeur Bon après on aime Les petites histoires D'amour et tout Donc c'est pour ça Donc on vous le recommande A 1000% Et franchement Pas avoir de téléphone C'est genre Comme si je prenais mes problèmes Et je les mettais à la poubelle Bon les gars Il est 21h20 Donc je reprends mon téléphone Je l'ai repris J'ai pas été sur les réseaux sociaux Et honnêtement Je vais pas y aller J'ai plus beaucoup de batterie Donc je vais clôturer ce vlog Très très vite Ma BFF Elle m'a envoyé Plein de messages Et en fait Je me rends compte Que j'ai oublié de lui dire Que j'allais pas utiliser mon téléphone Aujourd'hui Donc je pense qu'elle va m'en vouloir Parce qu'elle a pas de nouvelles Et du coup Elle s'est inquiétée Elle a même envoyé un message A ma mère Donc du coup Je pense qu'il va y avoir des problèmes Pour cette vidéo Et je suis trop trop bête Donc si vous faites ce genre de vidéo Prévenez vos Prévenez vos proches Prévenez vos amis et tout Je me suis dit que j'allais récupérer Mon téléphone le soir Donc au pire J'allais lui envoyer des messages le soir Mais bon bref C'est pas suffisant Faites le quand même Moi j'avoue que Je me suis un peu Pas prise à tête Déconnectée Je me suis dit tant pis Bref Sinon c'était une journée Super cool J'ai vraiment été hyper productif Tout le matin J'ai fait tout ce que j'avais envie de faire Le sport Je me suis douchée Je me suis bouclée les cheveux Je me suis coiffée Je me suis maquillée J'ai pris mon petit déj J'ai été hyper productif J'ai fait des crêpes Bref à midi 30 Tout était clôturé Franchement Donc ça c'est plutôt cool J'ai pas du tout perdu mon attention Et puis là Honnêtement Je vais pas du tout aller sur les réseaux sociaux Parce que je trouve que c'est hyper angoissant D'aller sur les réseaux sociaux Toute une journée Quand t'as pas été le soir Si t'as envie de dormir tranquillement Surtout ne fais pas ça Donc là je vois que j'ai plein de messages Etc Mais C'est pas grave On lira ça demain C'est pas la mort Je vais juste prévenir ma meilleure amie Du coup J'ai pas J'ai pas eu Enfin voilà Pourquoi j'étais pas disponible Et puis surtout Ben voilà Je me suis dit que Il s'est rien passé de foufou Je pense pas que j'ai raté grand chose Sur les réseaux sociaux En tout cas ça m'a fait plaisir De passer la journée avec vous Et de déconnecter honnêtement J'espère que je vais faire ça plus souvent Dans mon quotidien Parce que comme je vous ai dit 6h par jour Je pense que c'est vraiment Beaucoup trop sur les réseaux sociaux Même quand t'es créateur de contenu Et tout Non Je pense que tu peux créer du contenu Sans passer 6h par jour C'est beaucoup trop Et au plus De ça Ça ne sert pas à grand chose Parce qu'on apprend pas Énormément de choses Sur les réseaux Donc Voilà les amis C'était tout pour cette vidéo Si vous voulez plus de challenges Ben n'hésitez pas à me le dire en commentaire Et surtout 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 N'hésitez pas à vous abonner Pour donner un maximum de force A la chaîne Ciao Ciao Surtout Surtout